Chuuuut Et de façon plus avancée, comment utiliser les fonctions de partage d'écran et de tableau blanc. Donc pour cette capsule spécifique, la première partie de converser en visioconférence, nous allons voir comment placer un appel vidéo auprès d'un élève et ça commence maintenant. Donc comme je le mentionnais, il va arriver assez souvent qu'on ait besoin de faire des appels, soit un à un ou un avec un petit groupe. Par exemple, si un élève était absent ou si vous souhaitiez l'inviter lors de l'élaboration, par exemple, d'un plan d'aide à l'apprentissage ou d'un plan d'intervention. Et à ce moment-là, je pourrais inviter, par exemple, la psychoéducatrice, le TES, d'autres membres de l'équipe école. Pour faire un appel, on va utiliser le pivot appel dans le côté gauche de Team. Et lorsqu'on va en regarder un petit peu en bas, on va voir passer un appel. Si c'est une personne que j'appelle souvent, je pourrais l'ajouter à ma numérotation rapide. Ça ne sera pas le cas. Moi, je vais appeler ma collègue Marie-Ève. Marie-Ève, comme vous le remarquez, est une invitée. Et la seule raison pour laquelle je peux l'appeler, même si elle n'est pas dans mon organisation scolaire, c'est que je l'ai ajoutée à l'une de mes équipes précédemment. Donc, elle fait partie de mon cours de géographie. Il est important aussi de noter que moi, je peux l'appeler, mais qu'elle, dans l'autre sens, ne peut pas. Donc, les invités ne peuvent pas contacter les gens de l'organisation, alors que l'organisation peut les contacter. On remarque en bas les deux petites icônes, donc l'appel audio, c'est le petit téléphone, là, l'aéropat de caméra, et l'appel vidéo, la vidéoconférence, qui est plus chaleureuse et souvent plus utilisée, surtout auprès des jeunes enfants, qui ont vraiment, c'est vraiment important de voir le visage. C'est à noter que vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'appel avant l'appel. Par exemple, appliquer un fond d'écran virtuel afin de rendre flou votre arrière-plan. Ce ne sera pas possible avant l'appel. Il faut que vous soyez rapide ou, surtout, essayez de vous assurer que ce qu'on voit derrière vous est potable. Alors, on l'appelle. Voyons si elle répond. Bonjour, Marie-Ève. Ça va bien? Oui. Alors, comme vous avez remarqué, j'ai laissé un petit délai lors de l'ouverture de la séance, de la vidéoconférence, pour m'assurer, en fait, que la synchronisation audio et vidéo soient là. Et c'est important, dès le début, qu'est-ce que ça va bien. C'est une question qui est anodine, mais ça nous permet aussi de nous assurer que la personne nous entend et que moi, je l'entends aussi en retour. Alors, Marie-Ève, je t'appelais, en fait, pour faire une petite rétroaction sur le dernier. Alors, pour ce faire, moi, je vais utiliser le chat pour te l'envoyer. Alors, le chat, en fait, c'est une façon rapide de déposer des documents lorsque je l'envoie à une personne. Et puis, évidemment, comme c'est que moi et Marie-Ève, c'est pas comme le chat de l'équipe où est-ce que tout le monde verrait la rétro, ce qui pourrait être très préjudiciable pour la personne qui serait peut-être pas content, dépendamment de sa note. Alors, je vais ouvrir le chat en haut. Marie-Ève voit la même chose que moi. On voit que les conversations précédentes sont encore là. Donc, j'ai déjà envoyé, entre autres, un document et un petit coucou. Je peux y en envoyer un autre si je veux être sûr qu'elle voit là aussi où le chat. Marie-Ève, est-ce que tu vois bien le chat? Super! Je peux lui demander même de me répondre. Voilà, c'est fait. Donc là, je suis sûr qu'on se parle bien. Et je vais aller glisser et déposer directement ici le travail. On me dit qu'il existe déjà un document. Ça donne juste qu'on a déjà fait le test avant. Mais faites attention, si vous ne nommez pas bien vos documents, bien forcément, vous allez les écraser. Moi, je vais faire ça. Je vais remplacer. Et je vais faire envoyer. Donc, le petit avion en papier. Voilà, Marie-Ève, je t'ai envoyé le fichier. Est-ce que tu l'as reçu? Ça m'amène à parler d'un autre sujet. On va parler un peu des paramètres qu'on peut mettre en place. Évidemment, Marie-Ève, ici, est une adulte. Donc, je n'ai pas trop de soucis avec le consentement. J'ai une bonne idée qu'elle a peut-être pris soin au niveau de l'étiquette d'avoir un arrière-plan qui était convenable. Ce n'est pas toujours le cas avec les tout-petits. Même les jeunes, puis même, je dirais, les jeunes adolescents, la chambre en bordel, les bas qui traînent partout. Vous pouvez imaginer de quoi ça peut avoir l'air. Donc, c'est important de les sensibiliser en amont. Et si c'est intimidant pour eux, peut-être de les guider vers des options comme le fond virtuel. En mariage, je vais t'inviter. On va ajouter un fond virtuel derrière toi. Je vais t'inviter à aller dans les trois petits points en haut à droite. Glisser ta souris jusqu'à appliquer des effets. C'est le troisième à partir du bas. Là, on voit qu'est-ce que ça donne. Donc, on voit que flouter, c'est intéressant. Ça ne rajoute pas trop d'éléments ludiques, contrairement, par exemple, à moi qui ajoute des ballons. Mais, juste pour dire qu'on cache un petit peu derrière. Voilà. Donc, si la personne, par contre, a de la difficulté, elle peut aussi plus rapidement et plus facilement simplement désactiver sa vidéo. Marie-Ève, si tu remarques en haut, tu as un petit logo de caméra. Clique dessus. Super. Et là, elle m'entend toujours, mais au moins, je ne vois plus le fond d'écran. Et pour elle, c'est peut-être moins problématique, surtout s'il y avait quelqu'un derrière. Marie-Ève, tu peux réactiver ta caméra si tu le souhaites. Ça m'amène à parler un peu de l'aspect légal très brièvement en terminant. C'est important, lorsque vous établissez vos ententes, surtout auprès de parents pour des élèves mineurs, de s'assurer que non seulement le consentement est obtenu, mais qu'il est clair et qu'il est fait en pleine connaissance de cause. Si vous souhaitez, par exemple, par moment, prendre contrôle de l'ordinateur, demander à la personne de partager son écran, c'est important que le parent sache que vous allez faire ça. Ici, je n'ai pas trop de soucis. Si je demande à Marie-Ève de partager, je sais qu'elle a un environnement propre. Mais l'ordinateur de famille est rarement un environnement propre. Donc, c'est important de dire aux parents, si votre enfant a de la difficulté avec un logiciel, avec quelque chose, est-ce que vous m'autorisez à ce qu'il partage? Et ayez cette sensibilité-là, surtout en classe, lorsque vous avez des conversations de groupe. À un à un, c'est moins un problème. Mais encore une fois, la cyberintimidation n'est jamais bien, bien loin. S'il partage son écran et que toute la classe voit quelque chose d'embarrassant, vous pouvez être sûr que ça va venir le hanter à nouveau. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour. J'aimerais vous parler aussi des paramètres périphériques que vous retrouvez dans les petits points en haut, ici, paramètres de périphériques. Je n'irai pas en détail. C'est davantage quelque chose que vous devriez voir peut-être avec votre service informatique. Mais ça va être important qu'une procédure soit mise en place pour que tout le monde sache comment aller, par exemple, sélectionner sa caméra, sélectionner son micro. Si vous n'êtes pas sûr vous-même, je vous invite fortement à ne pas trop jouer là-dedans. à aller consulter soit votre enseignant associé qui est peut-être un peu plus habileté à le faire ou votre service informatique. Donc voilà, bonne vision! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada